salut mes amis donc cette semaine le chili con carne et pour les intolérants au gluten et au lait une recette facile rapide que vous pouvez faire uniquement sans frais avec des produits surgelés des légumes bruts et des conserves donc ça peut être très pratique quand vous n'avez pas eu le temps ou quand vous n'avez pas le temps de faire de l'épluchage qu'est ce que je fais je commence par mettre mes oignons à rissoler pour les rendre translucides et vous voyez que j'utilise des poivrons trois poivrons là que ça s'appelle trois poivrons surgelés bruts je vais mettre 3 cups de 100 ml à peu près donc ça fait 300 ml en volume de poivrons mais bon ce sont ça c'est des dosages que vous pouvez adapter en fonction de vos goûts ensuite je mets deux gousses d'ail vous avez remarqué que j'ai pas mis la gousse d'ail au début avec l'oignon parce que je ne voulais pas la cramer pour garder toute la saveur de l'ail je préfère la mettre un petit peu après quand il ya déjà un petit peu d'humidité dans ma casserole un bon chili c'est une question d'épices donc qu'est ce que je mets moi je mets des feuilles d'origan vous voyez je vais mettre une cuillère à café de feuilles d'origan dans tous les mélanges pour chili vous trouverez du cumin en poudre je mets une cuillère à café et demi et c'est de la coriandre 1 de la coriandre moulu voilà ça c'est vraiment avec de la poudre de chili c'est vraiment les trois trucs que vous trouvez à chaque fois donc moi je rajoute ori de l'origan je mets du cumin en poudre la coriandre moulu je mets vous avez vu du bouquet garni moulu ça c'est mon petit truc à moi et puis je mets du piment d'espelette voilà ensuite je fais un petit peu griller mes épices bon c'est une petite technique dont j'ai pris l'habitude quand je cuisine des des plats indiens des plaques exotiques parce que ça permet aux saveurs des épices de mieux se dégager dans le plat et c'est quelque chose qui me vient de la cuisine indienne ensuite je vais mettre ma viande moi j'ai mis 400 grammes de viande mes amis mais bon vous pouvez mettre seulement 200 grammes 250 grammes ça dépend voilà de combien de personnes vous êtes à la maison c'est au choix là j'ai pris de la viande hachée surgelée et c'est pour ça je vous ai dit qu'on peut tout faire vous pouvez aussi prendre de la viande hachée fraîche mais parfois on n'a pas le temps et on n'a pas eu le temps de faire des courses de frais donc c'est la viande hachée surgelée et je vais bien la faire cuire avec mes épices je mette évidemment un petit peu de sel vous salez à votre convenance et puis vous laissez cuire la viande ensuite j'ajoute une grosse boîte de conserve de haricots rouges et vous avez vu j'ai mis le jus avec moi je mets le jus avec avec les haricots donc je n'égoutte pas ma boîte ensuite je vais mettre une boîte de pulpe de tomate ou de concassé de tomate neutre 1 voilà juste de la tomate on pourrait s'arrêter à ce stade mais moi je constate quand même une différence au goût je trouve que c'est bien meilleur si on met une petite boîte de concentré de tomates donc je mets une petite boîte comme ça vous voyez de entière de concentré de tomates dans mon chili et je trouve qu'il est bien plus goûteux on pourrait s'en passer un mais moi je trouve qu'il est plus goûteux avec quand on rajoute quand on renforce le goût de la tomate ensuite je vais couvrir je vais laisser mijoter mon chili il est consommable après 20 minutes je vous le dis c'est pour ça que c'est rapide comme recette mais plus il mijote meilleur il est donc par exemple vous pouvez le laisser mijoter à feu tout doux pendant une heure voilà même une heure et demie à ce stade la recette est terminée mes amis vous pouvez déguster votre chili et c'est vrai qu'en plein hiver c'est vraiment un plat réconfortant là je voulais vous montrer mon petit truc quand je veux faire un chili plus festif ou quand vous avez des invités j'utilise des wraps vous savez ces wraps pour faire des faritas etc vous avez vu c'est la marque char sans gluten je vais utiliser des moules corolles je vais délicatement ne fait pas comme moi sur ce deuxième exemple où j'ai déchiré le wrap bon ben c'est pas grave c'est parce que je l'ai déchiré voilà donc j'utilise des moules corolles je vais mettre pour servir ça fait c'est très joli je vais passer mes moules au four à 180 degrés je fais préchauffer à 180 degrés et ensuite je vais passer mes moules avec les wraps à l'intérieur pendant cinq minutes au four à 180 degrés je vais ressortir donc ces espèces de de tortillas voilà et elles auront durci et je vais servir mon chili à l'intérieur et je vous assure que c'est vraiment très 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 sympa et que vos invités vont énormément apprécier donc c'est un petit truc pour vos réceptions ou tout simplement même pour vous pour faire un chili plus festif voilà je vais vous montrer ce que ça donne après cuisson vous voyez c'est devenu complètement rigide et on peut servir son chili à l'intérieur pour ceux qui sont cassés en fait je les mets dans un bol vous avez vu comme celui là voilà le bol beige comme ça si le truc est déchiré c'est pas grave on peut quand même utiliser la corolle de tortillas bon mes recettes elles sont dédiées aux gens qui ont des intolérances si vous n'avez pas d'intolérance et que vous faites mes recettes vous pouvez mettre du fromage râpé sur votre chili si vous supportez pas le lait par contre moi j'ai un truc c'est que j'aime bien mettre du maïs je trouve que ça se marie à la perfection que c'est esthétique et que ça se marie à la perfection avec le haricot rouge donc moi au lieu de mettre du fromage râpé je mets tout simplement du maïs sur mon chili le chili c'est un plat qui est réconfortant c'est un plat qu'on peut laisser mijoter qu'on peut remanger le lendemain et qu'on peut congeler aussi mes amis donc si vous devez préparer votre petit bol pour le travail déjà faites une part de plus parce qu'en fait c'est vrai qu'on prépare une grosse castrole comme ça le lendemain vous pouvez en avoir pour votre repas au boulot mais vous pouvez le congeler ça perd un petit peu sur le plan gustatif mais pas tant que ça c'est un plat qui est pas mal je trouve pour emporter au boulot ça c'est la fiche recette que vous voyez à l'écran comme d'habitude vous la vous trouvez tout dans la boîte de descriptions vous avez la liste des ingrédients vous pouvez aussi télécharger enfin vous connaissez à savoir tout ça je souhaite une bonne semaine si ça vous intéresse et si vous testez cette recette bon appétit salut à bientôt